Il existe des solutions technologiques pour lutter contre ce qu'on appelle l'effondrement et la potentielle effort du monde qui nous est annoncé. Non, ce n'est pas vrai. On peut trouver des solutions. Maintenant, à nous de les mettre en oeuvre. Effectivement, on a des programmes qui sont intéressants. Je citerai Farmbit, qui aide à faire de l'agriculture de précision en mesurant le taux d'humidité, le taux de fertilisation, etc. pour les agriculteurs. Mais le projet Prémonition, qui permet d'identifier les épidémies, mais surtout mesurer la biodiversité. Il y a aussi eNaturalist, qui d'ailleurs est une application qui permet en mode crowdsourcing de repérer les animaux, les plantes, à quels endroits elles sont, d'aider à identifier cette biodiversité et collecter l'information. Enfin, on a beaucoup d'initiatives qu'on a réussi à accompagner. Je crois que l'IA peut être un outil qui va nous aider à utiliser le numérique pour aller vers une transition énergétique, ou construire un numérique qui soit lui-même plus protecteur de l'environnement. Il est extrêmement important de travailler avec des chercheurs, avec des start-upeurs, des entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux, avec des collectivités locales, avec des acteurs gouvernementaux, pour bâtir ensemble peut-être les futures plateformes, les futures solutions qui pourront résoudre les enjeux de l'environnement sur la planète. Nous avons tout un tas de solutions que nous allons co-construire ce soir dans le cadre de ces ateliers où participent des entreprises, des chercheurs, des journalistes. Le premier, c'est une déclaration d'intention pour une intelligence artificielle au service de la planète. Le second, ce serait imaginer en 2050 le programme politique d'un mouvement techno-écolo. Et le troisième, c'est quels cadres pour organiser la smart city. Quentin Lorenz, responsable des relations publiques chez Carnot Computing. Thomas Salahum, je suis chercheur en intelligence artificielle. Je m'appelle Manon Léger, je suis co-fondatrice de Latitude, qui est une association qui travaille sur le sujet de la tech for good, donc comment est-ce qu'on met l'innovation technologique au service de l'intérêt général. C'est dans le groupe numéro 2 qui a essayé de réfléchir à un programme pour un parti qui serait le parti techno-écolo en 2050. IA pour les smart cities. Que les villes soient connectées aux territoires, les territoires aussi connectés aux villes. C'était un groupe qui travaillait sur une déclaration de l'IA pour la planète. Le plus important ou l'un des plus importants serait les questions de transparence et notamment de lutte contre la corruption, etc. Les villes soient intelligentes, alors d'abord smart. Smart dans quel sens ? Au service du citoyen, pour sa santé, pour plus de liberté. Finalement, si on fait la meilleure IA possible, on va un peu s'ennuyer et du coup ce serait sympa et chouette de se dire quand on réfléchit à une IA, on réfléchit aussi au fait que parfois elle fasse des choses un peu imprévues. Stimulant, très intéressant, bouillonnant, amusant, brillant et d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada